Mais non, pas toi, Eden, pas après tout ce que tu as fait, voyons ! Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, je vais vous lire une petite interview, enfin un extrait d'interview qui s'est fait pour le journal France Football, si je ne me trompe pas, avec, c'est Eden Hazard, joueur de Chelsea et de la Belgique, qui a dit, entre autres, mais je vais vous lire, il y a plusieurs interprétations, mais je vais y revenir juste après, c'est très simple. Où il se situe par rapport à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ouverture des guillemets, ce n'est peut-être pas le début de la phrase, ce n'est peut-être pas la fin spécialement, c'est le milieu, enfin, bref, lisons les choses. Je me mets à leur table depuis longtemps, même si ça ne fait que 6 mois, j'ai pris une belle dimension depuis la Coupe du Monde. Je le sens, même dans le regard des gens, avant, à leurs yeux, c'était, oui, c'est un très bon joueur, mais est-ce qu'il peut être parmi les plus grands ? Mais il y a un moment où il faut rester les pieds sur terre pour ce qu'ils ont fait depuis 10 ans. On ne peut pas être comparé à eux, c'est impossible. Voilà. Il y a du journalisme et du titre qui veulent un petit peu piéger, attirer cette attention, comme je l'ai fait. Mais, 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 il y a un truc qui me dérange. Je me mets à leur table depuis longtemps, en fait, ça veut dire quoi ? Et là, je vous vois venir, parce que je fais exprès, ouais, non, mais je sais bien, je vous vois venir. Mais Riles, arrête, c'est bon, t'as cru que Ronaldo et Messi, c'était qui ? C'est bon, et attends, on peut quand même les comparer. Alors, on peut les comparer sur des débuts de carrière, sur des choses, mais tu peux comparer des petits détails, tu ne peux pas parler d'être à la même table, ne serait-ce qu'une seconde dans ta vie. Je suis désolé, je n'ai aucun intérêt à défendre un mec comme Messi, par exemple. Il n'a pas joué au Real, il joue au Barça dans le club que je déteste, l'Argentine, je m'en fiche un peu, je n'ai rien pour le défendre. Ronaldo, à la rigueur, les gens vont dire, oui, mais il a joué au Real, etc. D'accord, si vous voulez Ronaldo, mais Messi, je n'ai rien pour le défendre. Personne dans le foot actuel ne s'assoit à la table de Messi et de Ronaldo, ne serait-ce qu'une seconde, il faut se le mettre dans la tête. Eden Hazard, je l'apprécie beaucoup, et j'espère qu'il va venir au Real. Mais il y a un fossé, un fossé sur les victoires, sur l'apport de ces victoires, sur les très gros trophées, et sur le fait d'être un taulier plus que les autres tauliers, sur une confrontation, sur une Ligue des Champions, sur une Coupe du Monde. Oui, il a fait une belle saison, et surtout une fin de saison. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'assoit à une table de Ronaldo ou de Messi. Là, je réponds plus aux gens. Et le début de cette phrase, qui me veut être un petit peu bizarre, même s'il conclut à la fin en disant « pour tout ce qu'ils ont fait depuis dix ans et tout ça, c'est incomparable ». Non, 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 pour tout ce qu'ils font, même actuellement. Même en étant les plus vieux, ils marquent plus que les plus jeunes. Ils sont toujours plus dangereux que les plus jeunes. Ils sont toujours plus... Ils coûtent parfois peut-être au même prix que les plus jeunes les plus chers, si tu les vends aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il n'y a pas d'hasard. Je demande, en plus. Mais non, mais pour de vrai. Je vous promets que ce n'est pas pour faire le faillot, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont venir dire « Ah, j'y, t'es un faillot de... » Mais d'accord, vos propos qui n'ont aucun sens, parfois, réfléchissez deux secondes. Regardez ce qu'ils font, regardez ce qu'ils gagnent, regardez ce qu'ils apportent à une équipe. Eden Hazard, c'est un joueur qu'aujourd'hui, tu vas comparer à des mecs, ne serait-ce qu'au niveau du jeu et parfois de l'apport, mais pas dans la gagne, encore Eden Hazard. Malheureusement, même lui, il le dit dans son interview, regardez. Si cette saison, je suis à 30 buts, il dit lui-même qu'en gros, dans cette interview, s'il fait des matchs pourris, mais qu'il gagne, ou qu'il marque, si je ne me trompe pas, c'est pas spécialement un bon match pour lui individuellement. Même moi, je suis pareil. Quand je veux faire des petits foot, je peux marquer, mais faire un match totalement naze, je ne suis pas spécialement content. Sauf que si le match où je marque, que je fais un vieux match, que je marque, c'est la finale de la Ligue des Champions, ben voilà, Ronaldo, il a déjà été critiqué plein de fois sur des matchs où il a été naze, il a mis un pénalty, et voilà, ça y est. Mais il faut le mettre, ce pénalty, dans un match de qualification de Ligue des Champions, c'est ça qui fait additionner le taulier, qui fait additionner des trophées, qui fait additionner des choses. Eden Hazard, aujourd'hui, tu le compares. Et je vais être gentil, à des mecs comme Gareth Bale, Neymar est encore. Neymar, pour moi, il est à un palier au-dessus. Même si Eden Hazard, je le kiffe. Un mec comme Gareth Bale a aussi prouvé, dans des gros matchs, dans des finales, dans des moments très importants, où il a tué des matchs aussi à lui tout seul, il a fait des différences. Mais c'est comparable quand même, voilà. Mais, oula, il y a le palier. Il y a un autre palier footballistique, au niveau du talent, au niveau d'être un taulier. Pour l'instant, Eden Hazard n'a pas prouvé le fait d'être un taulier. Qu'il soit accompagné de grands joueurs ou non, pour l'instant, Eden Hazard a prouvé que c'était un gros joueur, qui faisait partie des meilleurs joueurs du monde. Mais ne venons pas à comparer. C'est la même chose. Voilà, Eden Hazard, aujourd'hui, c'est presque comme Griezmann, pour moi. Ah ça va, il y en a, ils vont se dire, ah bon, un truc, il y en a, ils vont être pro Griezmann, pro Eden Hazard, mais pour moi, ça se vaut. Griezmann, il a déjà porté un peu son équipe. A l'Euro 2016, Griezmann, il a quand même porté la France. Ils sont allés en finale, ils l'ont pas gagné. Mais Eden Hazard, c'est ce que je veux voir, que ce soit en Ligue des Champions qu'il les porte, que ce soit avec la Belgique qu'il les porte, avec la Belgique, il y a eu des bons matchs, il a fait des bons matchs et tout, mais... ça se calme, il n'y a pas les buts nécessaires, il n'y a pas la qualif... Il y a toujours un truc qui vient le couper, tu vois. Neymar, il a fait des choses avec le Barça. Même si avec le PSG, pour l'instant, au niveau des très gros matchs Ligue des Champions, il n'en a pas eu énormément, mais ce qu'il a eu, c'était pas le meilleur. Mais Neymar a quand même fait des choses avec le Barça. Et avec le Brésil, son nombre de buts et tout ça, n'en parlons pas, même s'il y a des choses qu'on peut lui reprocher dans des Coupes du Monde et tout. Donc je suis désolé, Eden Hazard, je lui souhaite vraiment de venir au Real Madrid, c'est vraiment un joueur, je kifferais le voir jouer au Real avec des Benzema et tout, mais je me poserais quand même la question de savoir est-ce que ce sera un taulier qui fera une différence et qui sera là dans les plus hauts niveaux ? De toute manière, il n'y a que nos yeux qui pourront nous le prouver quand on regardera des matchs. Quand tu vois des Messi, ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions. Messi, Ronaldo, c'est au niveau de Ligue des Champions qu'ils t'explosent tout. Des finales, des buts en finale, des records incroyables, premier, deuxième buteur de la Ligue des Champions. Ils sont dans les passeurs, toujours au sommet les mecs. Donc c'est bien beau de dire « Moi, ça ne m'intéresse pas spécialement de marquer, c'est comme Benzema par exemple. » Mais Benzema, il a un ratio de but. On ne va pas l'oublier, celui qu'il est en Ligue des Champions top 10, top 5 ou top 6 même. Je ne sais plus exactement. Oui, Benzema n'est pas forcément un joueur qui joue pour marquer, mais qui reste quand même dans ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà, un final, il a fait des choses, il a marqué dans des finales, il a... Attention ! Il faut savoir bien comparer, bien analyser ce que les joueurs y font. C'est pas « Ah, il est fort, bon, alors Mbappé, Hazard, allez, c'est des Cristiano Ronaldo, mais si, voilà, ça y est, ils sont à la même table. » Non, 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 non. La même table, pour y accéder, il y a plusieurs échelons à atteindre. Et pour l'instant, ça en est très très loin, Eden Hazard encore. Même si je respecte beaucoup le joueur que j'aime beaucoup. C'est pas une question d'aimer, c'est une question de se baser sur ça. Attention, je sais que les journalistes en jouent beaucoup sur ces petits mots, et peut-être que c'était une blague de sa part. Il a quand même conclu avec... Voilà, il faut rester les pieds sur terre. Depuis 10 ans, ils sont au sommet, tout ça. Attention, bien sûr, je ne rabaisse pas Eden Hazard, mais c'est clair et net. La question, quand elle se pose, non, incomparable, on n'est pas à leur table, mais on vise à faire des choses. Parce que si vous étiez à leur table, pas besoin de vous poser la question, les gars. Mais si on ne lui demande pas s'il est à la table de Ronaldo, Ronaldo, on ne lui demande pas s'il est à la table de Messi. C'est tout. Voilà. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501.